Alors voilà, on se retrouve pour une seconde vidéo sur le livre Un cri dans la nuit, je vais en parler beaucoup plus en détail. Donc si vous n'avez pas lu le livre, je vous renvoie à la première vidéo. Lisez-le d'abord avant d'avoir l'analyse que je vais vous en faire. Évidemment ici, ça parle aussi de perversion narcissique, enfin de psychopathie. On est clairement dans la psychopathie, donc c'est vraiment la maladie mentale dans toute sa splendeur. En tout cas, le pervers narcissique est assez extrême. Et donc je voulais faire une analyse de ce bouquin parce que vraiment, c'est en rapport avec notre chaîne. Moi je l'ai aimé ce livre-là, je l'ai lu quand j'avais une quinzaine d'années, je l'ai relu donc deux fois ensuite. Et vraiment, si je l'ai relu, c'est qu'il vaut la peine d'être lu même une seule fois. Je pense que ça va permettre à beaucoup de personnes de comprendre. Si par exemple vous avez dans votre entourage une personne qui a été en prise avec un pervers narcissique et vous ne comprenez pas trop la situation, vous ne comprenez pas trop ce qui s'est passé. Il y a des personnes comme ça qui n'osent pas poser des questions parce que forcément les questions peuvent être blessantes. Pour la personne qui a vécu la perversion narcissique, on va lui demander mais t'étais bête ou quoi ? Tu n'as pas vu clair ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des questions comme ça qui sont choquantes et qui créent en fait des blessures chez la personne qui a été emprisonnée. Généralement, c'est une personne qui n'est pas fière de cette histoire-là, qui essaie aussi de masquer les choses et qui, contre sa volonté, a été entre guillemets complice. C'est une complicité qui n'est pas du tout voulue. Contrairement, quand on parle d'un complice, on se dit la personne était volontaire. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ici, c'est vraiment que la personne a été ce qu'on appelle lobotomisée. C'est-à-dire que ses pensées ont vraiment été occupées par le pervers narcissique et ont été détournées également. Donc, pourquoi est-ce que ce livre est intéressant ? Premièrement, il faut savoir que l'histoire principale, donc le personnage principal, c'est une jeune fille qui s'appelle Jenny. Et qui a deux petites filles. Donc, c'est vraiment une personne qui vit à New York. Donc, elle a des responsabilités, elle a un travail, elle a des enfants. Et malheureusement, elle a eu une histoire d'amour où l'homme en question, enfin, je veux dire, on peut se reconnaître facilement dans cet état de fait, parce que je pense qu'actuellement, c'est assez actuel en fait, beaucoup de femmes peuvent se retrouver dans cette situation, où elles ont eu des enfants avec une personne qui, au final, n'a pas vraiment été là, parce que n'a pas assumé son rôle de père, ou bien était un peu laxiste, ou n'arrivait pas à trouver de l'argent. Donc, c'est son cas de figure. Et donc, je disais que c'était vraiment une personne, donc, assez débrouillarde au final, qui déjà habite New York. Donc, c'est pas n'importe quelle ville, c'est pas n'importe qui qui peut habiter une grande ville comme ça et s'y sentir bien, parce que c'est son cas, elle se sent vraiment bien. C'est une personne qui travaille dans une galerie d'art, qui, donc, a des petits soucis, effectivement, avec la gardienne d'enfant, parfois avec son patron également. Et donc, c'est vraiment une femme hyperactive qui est super responsable, en fait. Et donc, qui sait prendre les choses à bras de corps. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est vraiment le profil typique qui est choisi, généralement, par les pervers narcissiques. Et c'est pour ça que je vous donne ces informations. C'est vraiment une personne qui est loin d'être naïf. C'est une personne qui sait se débrouiller dans la vie, donc s'occuper de deux enfants, avoir un travail en même temps, aller vite vite chez la gardienne d'enfant. On voit qu'elle les porte vraiment sur des montrajets à bras du corps. C'est quelqu'un qui vraiment, vraiment s'occupe très bien de ses enfants. C'est une bonne mère, pour moi. Et donc, du coup, elle a vraiment le profil d'une femme speedée, d'une femme moderne, qui est loin d'être bête, au contraire. C'est quelqu'un, on sent qu'elle est intelligente, qu'elle réfléchit pas mal. Et c'est vraiment ce type de personne que le pervers narcissique va choisir, ce qui n'a rien d'étonnant. Alors, évidemment, donc, ensuite, l'histoire va évoluer. Au final, donc, c'est... Elle va rencontrer un homme, qui est plus âgé qu'elle, qui va avoir beaucoup de prestance, et physique, et aussi, par ce qu'il représente. Il va se montrer comme quelqu'un de très protecteur. Donc ça, évidemment, beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des situations où, justement, elles ont été déçues par la vie, où, justement, elles doivent gérer beaucoup de choses, elles ont envie d'être protégées, et ça, c'est quelque chose de classique. Donc vraiment, le pervers narcissique va se mettre dans un rôle comme ça qui est vraiment typique, qui représente une image d'homme idéal. Et cette dame, cette génie, a une copine dans l'immeuble dans lequel elle vit qui va lui dire, mais c'est pas possible, il est trop parfait, en fait. Et donc ça, déjà, c'est un indicatif, quand vous avez une personne qui vous dit, cette personne est trop parfaite, c'est que ça cache généralement quelque chose, mais on a tendance à nier les petits signaux qui sont envoyés par l'environnement, et par aussi ce qu'on ressent. Donc ici, très vite, cette personne lui fait une demande pour vivre ensemble, en couple, sauf qu'elle doit changer complètement sa vie. Ça aussi, c'est assez typique, puisque, on l'a vu, les pervers narcissiques vont vous porter au-delà de ce que vous êtes, dans des zones qui sont complètement opposées à ce que vous êtes. Et là, on va le voir, vraiment. Donc, au début, on voit que c'est quelqu'un de très sociable, qui est en contact en permanence avec un public qui est quand même plutôt varié, qui sont des artistes, donc pour être artiste, il faut une certaine sensibilité. Et donc, au début, elle est séduite par les tableaux de cet homme-là, justement, qui montre une certaine sensibilité. Alors, ce qui est très particulier ici, et c'est pas le cas de tous les pervers narcissiques, mais ici, c'est que cette dame ressemble particulièrement à la maman du pervers narcissique. Et c'est ça qui va jouer énormément dans la relation, en fait. On se doute que le pervers narcissique va la prendre complètement comme un objet, et en fait, il va chercher à la transformer en sa mère, en fait, autrement dit. Donc, pour être clair, donc, simplement, cette personne va déménager au final, va trouver cet homme-là exceptionnel, exceptionnellement aidant, exceptionnellement charmant, et va avoir une certaine richesse aussi, puisqu'il va lui proposer de vivre dans une ferme, mais c'est vraiment une grosse ferme, qui ressemble à un manoir, à un château. Quand elle arrive, elle est impressionnée par tout ça, évidemment, mais elle se rend compte très vite aussi qu'elle ne peut rien changer dans ce château, elle ne peut pas le décorer comme elle veut, alors qu'elle rêvait de ça. Il lui demande de porter une chemise de nuit qui est appartenue à sa mère, donc il ne lui fait l'amour qu'à ce moment-là. Les enfants doivent aussi rester à leur place, alors ce qui est particulier, c'est qu'il y a toute une intrigue, je ne vais pas dévoiler l'ensemble, sinon vous ne lirez pas, je ne vais pas dévoiler l'histoire en tant que telle, mais elle commence évidemment à se sentir mal, à se poser des questions, à se demander si elle ne devient pas folle, aussi, à certains moments, et à se poser beaucoup de questions sur l'entourage de cet environnement, en fait. Donc, il y a des petits incidents, un chien qui meurt, des bruits qui courent, des histoires qu'on raconte, etc. Et donc, elle va se poser la question de ce qui s'est réellement passé. Au début, bon, ça paraît anodin, tout ça est anodin, elle ne prend pas conscience, évidemment, très tôt de tout ce qui se passe, ou plutôt, elle en prend conscience à la fin du livre, donc c'est vraiment une intrigue, on se demande, on vit vraiment ça avec elle, toutes les étapes sont décrites, les étapes de la mise en place de cette emprise du pervers narcissique, qui, vraiment, va lui offrir, au début, des cadeaux somptueux, parce que ce n'est pas quelqu'un de riche, en fait, hein, il va vraiment l'acheter, et il va acheter aussi ses enfants. Alors, comment va-t-il procéder, et ça, c'est typique aussi des pervers narcissiques, il va utiliser les enfants aussi comme des objets, et donc, du coup, vont, les enfants vont être charmés par le fait qu'il leur offre, notamment, un cheval, il leur offre, en fait, un petit peu tout ce qu'elles veulent, et elle, au départ, donc, Jenny, se dit, ah, mais je vais pouvoir être beaucoup plus avec mes enfants, et il va aller jusqu'à adopter les enfants, donc, faire en sorte que le père biologique renonce à ses enfants, et on verra comment c'est aussi particulier, et indicatif, quelque part, puisqu'il va offrir, notamment, de l'argent à ce père qui est en détresse financière, et qui, en fait, est vraiment assez soumis à l'argent, donc, autrement dit, on voit au début de l'histoire que Jenny va prêter de l'argent à son ex-mari, parce qu'en fait, son ex-mari ne sait pas, visiblement, gérer les choses à ce niveau-là, et du coup, elle est séduite par le fait que le nouveau venu gère très bien les choses, qui est un PN, donc, il montre cette apparence-là, en tout cas, on verra, après, au courant de l'histoire, que tout n'est pas vraiment comme ça, qu'en réalité, c'est un fameux usurpateur, comme le sont les PN, on verra, surtout dans le livre, on voit vraiment qu'il, il va se positionner toujours en ayant les gens avec lui, donc, c'est-à-dire que Jenny va devenir de plus en plus isolée, elle ne pourra pas avoir de contact avec l'extérieur, ni avec cette ancienne copine qu'elle avait dans son immeuble, ni avec d'autres éventuelles personnes, donc, c'est une personne qui est isolable, on va dire, il va être fâché quand elle va aller parler avec une voisine ou l'autre, donc, il va essayer de la maintenir vraiment sous coupelle, et en coupant, justement, les relations, et on va se rendre compte à certains moments qu'il raconte des trucs sur elle qui n'est pas du tout vrai, il va notamment dire au tout début que son mari est décédé, que c'est pour ça qu'il a adopté les enfants, alors que ce mari n'est pas du tout décédé, mais comme il est devenu gênant pour les plans du pervers narcissique, il l'imagine déjà décédé, et on verra qu'ensuite, il va aussi être investigateur d'éventuels crimes, puisque ça va aller jusque-là, évidemment, ça ne va pas toujours comme ça, les pervers narcissiques ne sont pas toujours comme ça, ils essayent toujours de sauvegarder les apparences, donc dans ça, on le voit très bien dans le bouquin, où vraiment, son image est très importante, et en fait, à un moment donné, forcément, tout à la fin, ça va se casser la gueule, et on va découvrir tout le pot au rose, on va découvrir qu'en fait, elle a été séduite par toutes des choses qui sont fausses, donc c'est-à-dire des apparences qui ne sont pas ce qu'il est réellement, les tableaux qui ne sont pas non plus vraiment représentatifs de ce qu'il est, on va découvrir vraiment comment il met tout ça en place, pourquoi en fait, en même temps, il la séduit, il l'accapare, et en même temps, il la laisse tomber, il la laisse seule, particulièrement quand elle a envie de créer quelque chose avec lui, et bien, elle se retrouve toute seule dans cette grande maison où il n'y a rien à faire, vraiment, où elle ne peut pas, elle aussi, il lui a payé un cheval, mais elle ne peut pas le monter, par exemple, donc il y a comme ça toute une série de choses qui sont illogiques dans lesquelles il se fait avoir, parce qu'en même temps, il paraît tellement gentil qu'on se dit mais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas imaginer que cette personne ne soit pas ce qu'il, ce qu'il me montre, et donc malgré tout, il y a une petite voix derrière qui, il y a toujours un malaise constant, et ce malaise grandit en elle, jusqu'à ce que, on puisse l'accuser, en fait, de meurtre, et de choses comme ça, donc de choses qu'elle a, entre guillemets, donc ne lisez pas, ne regardez pas la vidéo avant de lire le livre, parce que si je vous le dis, c'est vraiment l'intrigue, donc l'intrigue, c'est qu'au début, elle se demande si c'est elle qui effectivement devient folle et commet d'éventuels actes complètement aberrants jusqu'à tuer quelqu'un, ou si au contraire, elle mentir du coup, elle perd la mémoire, elle se demande si elle n'a pas des insomnies, des moments d'absence, où elle fait des choses qu'elle ne, dont elle n'a plus conscience ensuite, et en fait, on se rend compte que, effectivement, c'est le pervers narcissique qui met tout ça en scène, et il met tout ça en scène parce qu'il n'arrive pas à dépasser une période de sa vie, et on se rend compte que, même s'il paraît victime, en fait, il n'était pas du tout victime, il était l'investigateur de cet événement-là, donc, qui est lié à sa maman, donc, en fait, la maman est décédée, et on pense que, pauvre petit garçon, qui a dû grandir comme ça, tout seul, la maman a vu, donc, eu un accident, et il se trouve qu'à la fin du livre, on apprend qu'il s'est passé tout autre chose, et donc, c'est vraiment représentatif de la personnalité du PN qui tire vraiment à lui toute la couverture, qui se montre vraiment dans des apparences super glorieuses, et au fond, tout le monde marche jusqu'à un certain point, parce que, évidemment, tout est super bien ficelé, et ça pourrait tout à fait basculer, ou elle pourrait devenir complètement complice, donc il y a un moment où vraiment, elle doit décider entre se dire, ok, je me sacrifie pour lui, ou bien au contraire, non, c'est pas possible, et à un moment donné, il y a des moments de lucidité comme ça, comme dans toutes les personnes, toutes les personnes qui sont en contact avec les pervers narcissiques ont ces moments de lucidité, et choisissent à un moment donné, ah, j'en tiens compte, ou non, au contraire, c'est rien, c'est un petit truc, je décide de ne pas le regarder, et bon, forcément, tout à un moment, elle ne regarde pas ces moments de lucidité-là, ces traces, ces signes qui vont à l'encontre de, qui lui montrent une chose qui pourrait révéler, en fait, ce qu'est réellement le pervers narcissique, et le pervers narcissique, lui, il cherche par tous les moyens, évidemment, que son vrai visage ne soit jamais perçu, il cherche même à la convaincre de sa folie, en fait, et il lui dit que c'est pour son bien, etc., donc c'est vraiment typique du pervers narcissique, je vous recommande fortement, donc, de lire ce livre, je vous mettrai en barre d'infos, donc, le lien partenaire Amazon, pour au moins que vous puissiez lire la description, ou pourriez tout à fait acheter via ce lien, le, enfin, voilà, le bouquin, ou aller le chercher en bibliothèque, etc., vous faites vraiment comme vous voulez, et donc là, moi, clairement, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, c'est pourquoi je vous en parle, et j'espère que ça vous plaira aussi, et que ça vous aidera surtout à comprendre comment l'enpris se met en place, à comprendre que la personne qui est personnage principal est non seulement sensible, puisque c'est une artiste, elle est sensible aux artistes, intelligente, elle est particulièrement intelligente, bonne mère, elle avait des bonnes relations avec tout le monde, et puis, voilà, que le pervers arrive, et fout en l'air un peu, tout ça, et on va voir comment, et on va voir aussi comment elle s'en sort, même si, bon, là, c'est pas nécessairement représentatif, pour, on peut pas dire que c'est un livre qui va vous expliquer comment vous, vous allez vous en sortir, même si ça peut vous éclairer sur les mécanismes d'emprise, et tout ce qui est mis en place, qui est vraiment par petites touches au début, et puis de plus en plus grosses touches, et qui va créer au fur et à mesure un mal-être de vie chez la personne victime, qui ne sait plus où elle en est, on voit clairement la confusion mentale que va créer le pervers narcissique, et donc ça, je trouve ça super intéressant, c'est pour ça que je trouve ce livre intéressant, et ça reste un roman, c'est pas une histoire vraie, mais je pense clairement qu'on pourrait considérer, ça pourrait être une histoire vraie, même si évidemment les intrigues, etc., sont toujours mis pour tenir en haleine, etc., donc voilà. Je vous recommande ce livre, j'espère que vous l'aurez aimé, dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement, ce que vous en aurez pensé, si ça vous a appris aussi à mieux identifier ce que c'est qu'un pervers narcissique, comment le comprendre, etc., et vous verrez que vraiment tout ce qui est mis en place comme mécanisme, donc c'est vraiment acheter l'autre, le séduire au maximum, séduire les enfants, s'attribuer les enfants de l'autre, parce qu'à un moment donné, il est vraiment question de prendre tes enfants et voilà. Utiliser les enfants pour qu'elles fassent des trucs aussi, voilà, c'est vraiment, ça va très loin et voilà, je pense que c'est très intéressant du coup de le lire quand on a été soit victime d'un pervers narcissique, soit quand on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé chez cette personne, dans ce couple-là, chez cette amie que je vois être victime et je ne comprends pas ce qui s'est passé, et bien c'est intéressant à lire en tout cas. Voilà, donc je vous embrasserai fort, j'espère que vous vous portez bien et on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos. A ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501